9, séance 4, dernière séance du chapitre, action et force. Alors voici la compétence que vous devez acquérir à l'issue de ce cours, savoir exprimer des actions de contact dans quelques situations courantes. Alors je commence par les corrections des exercices que je vous avais donnés là, en séance 4.3, le numéro 12 avec le parapportiste. Il effectuait un vol en descente, progressive, et donc on a un schéma avec deux segments fléchés, deux vecteurs forces, donc il va falloir mesurer la taille, en tenant compte ici de l'échelle. Alors il faut donner les caractéristiques de ces forces, donc sous-entendu les quatre caractéristiques, donc le poids, direction verticale, sens vers le bas, point d'application au grand G, sens d'inertie ou de gravité, valeur ou norme. Alors on mesure 1,3 cm pour la longueur du segment fléché, et avec l'échelle ça nous fait donc 1040 N quand on calcule. Et la deuxième force, la force de l'air sur le système, direction verticale, sens vers le haut, point d'application en G, modélisé en G, et la valeur ou norme est 0,75 cm mesurée sur la figure, donc 600 N, quand on fait le calcul. Après numéro 17, avec une gymnaste, alors on nous propose une échelle, on nous donne l'intensité de la présenteur, et puis la masse de la gymnaste. Il faut faire le bilan des forces. Alors vous avez son poids, direction verticale, sens vers le bas, point d'application en G, puis la valeur P égale mg, qu'il faut calculer. Donc 51 fois 9,81, ça fait 60 N. et la réaction du sol sur ses mains, force de contact que l'on va noter, vecteur R, verticale, vers le haut, alors aller au centre des mains, au centre de la surface de contact, un point que je nomme I, et puis la valeur ou la norme, elle vaut 500 N, elle est indiquée par l'énoncé. Du coup, en fait, ça ferait 250 N sur chaque main, mais on ne va pas chipoter, c'est une modélisation. Et puis d'ailleurs, on remarque que cette valeur, elle est exactement égale à celle du poids, c'est normal, puisqu'on est dans une situation d'équilibre parfait, pour que la figure soit réussie, il faut que la gymnaste soit à l'équilibre. Et puis il faut représenter ses forces, alors en tenant compte de l'échelle qui est proposée, donc ça fait 2,5 cm pour chaque segment fléché, voilà ce qu'on peut représenter comme schéma, conformément à ce qu'il nous est demandé, bon, ce n'est pas très réaliste. Moi, je préfère prendre la photo de l'énoncé, et puis mettre le point, le vecteur force P en G ici, et puis le vecteur force F ici au niveau des mains. En numéro 22, le poids sur la Lune, vous avez une mission qui, en 2012, a mesuré depuis l'orbite l'intensité de la présenteur sur les différents points de la surface de la Lune. Alors, on veut savoir quel est le poids d'une combinaison spatiale qui aurait une masse de 72 kg sur la Lune. Alors, P égale Mg, à nouveau, mais cette fois-ci pour la Lune, donc ça fait 118 N. Et puis la même chose sur la Terre, le poids sur la Terre, on se sert du G sur la Terre qui est donné en haut de la page 189, P égale Mg, 706 N. Et puis pour comparer les deux poids, on divise l'un par l'autre, et on obtient quasiment 6, en fait. Le poids sur la Lune, il est 6 fois moins élevé que sur la Terre. Et pour terminer, numéro 26 par 190, satellite géostationnaire. On a un satellite de 3,5 tonnes et la force qui est exercée par la Terre sur le satellite ou 770 N. On nous demande l'expression de la valeur de cette force. Donc, c'est la fameuse loi d'interaction gravitationnelle. Grand G, M du satellite, M de la Terre sur la distance au carré. Adaptez de notation, ne laissez pas dA et dB. Si vous me mettez la formule avec dA et dB, c'est déjà bien. C'est déjà un demi-point. Mais une fois que vous avez adapté une notation, c'est un demi-point supplémentaire. On est bien d'accord. Et n'oubliez pas le carré ici. Il n'y a pas de signe puisque c'est une valeur, c'est forcément positif. Il n'y a pas de vecteur. On est dans un cas assez simple. En déduire l'expression de la distance d'a en fonction des autres variables. Alors, ça, c'est un petit peu moins facile. Il faut isoler la variable d dans l'expression précédente. Alors, pour ça, il y a quelques petites contoursions mathématiques. Donc, déjà, tout multiplié par dA au carré, à gauche et à droite. Tout divisé par la force, F dt sur H, comme ceci. Et puis, pour finir, prendre la racine carrée. Donc, voilà l'expression qu'on peut obtenir pour d. Et il faut faire le calcul. Alors, pour le calcul, il ne faut pas oublier de mettre la masse du satellite en kilogramme puisqu'elle est donnée en tonnes. Et voilà, le calcul ne pose pas de problème particulier. Donc, ça fait 4,3, 10 puissance 7 m. Il y a un petit arrondi au niveau des calculs. Je ne garde que deux chiffres ici puisque, au minimum, j'ai deux chiffres ici. Le chiffre significatif. Et, par tout ailleurs, j'ai trois. Donc, je vous ai mis les détails des calculs tels que tapés à la calculatrice, là, les fameuses TI. Et puis, le détail à l'écran. Et ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est le calcul fait en mode normal et ça, c'est le calcul fait quand on est en mode SCI, scientifique. Je vous mets directement une puissance de 10. C'est beaucoup plus pratique à lire que ce nombre-là, énorme. Et je vous montre comment vous passez en mode scientifique, du mode normal au mode scientifique, éventuellement. Vous devez savoir faire ça. Et pour terminer, il nous demande l'altitude de ce satellite. C'est-à-dire, on a sa distance par rapport au centre de la Terre. L'altitude, c'est par rapport à la surface du sol, sous-entendu à 0 m d'altitude au niveau de la mer. Donc, vous avez le rayon de la Terre, vous avez l'altitude et vous avez la distance totale petit d. Donc, forcément, D égale la rayon de la Terre plus H, RT plus H. Et donc, du coup, H égale D moins RT, forcément. Vous faites ce calcul, vous mettez bien ici le rayon de la Terre en mètre. Ça, vous faites ça. 3,010 puissance 7, 37 millions de kilomètres, ou 37 000 kilomètres, 37 millions de mètres, pardon, 37 000 kilomètres. Si on fait la conversion ici, je fais une conversion en kilomètres, pour que ça ne soit plus par là. On dit souvent 36 000 kilomètres à la période 37 000. C'est 36 600, etc. Les satellites géostationnaires, ils sont à 36 000 kilomètres de haut, ils sont très, très hauts. La station spatiale internationale est à 400 kilomètres, elle est très proche, alors que là, ils sont très, très loin, parce que quand ils sont à ce point-là, ils tournent exactement à la même vitesse que la Terre, en fait, par rapport au sol. Et donc, du coup, c'est la possibilité qu'ils soient immobiles, en apparence immobiles, par rapport au sol. Je vous ai mis quatre exercices supplémentaires qui vont nous terminer le chapitre. Vous avez une semaine pour ça. Je vais terminer le cours du chapitre. Il ne nous restait vraiment pas grand-chose. Le cours le plus important, c'était 9.3, là, avec cette différence entre le poids et la masse, bien sûr. Alors, on commence par la force exercée par un support. C'est vraiment un cas important. On a souvent cette force à citer, comme c'était déjà le cas dans un exercice que je viens de vous donner, d'ailleurs. Donc, la réaction du support, une force de contact que l'on note grand R, en général, les notations, elles peuvent varier, mais pourquoi pas grand R. Action du support sur le système. Donc, en fait, voilà, par exemple, je vous mets un livre, là. Et pourquoi il ne s'enfonce pas dans la table ? Parce que vous avez une réaction du support sur le livre. Réaction du support modélisant l'action de la table sur le livre. Il faut bien définir quel est le système que vous étudiez. C'est bien le livre le système que vous étudiez. Vous avez la réalité, la modélisation avec une force unique au centre de la surface de contact. Pareil pour un skieur qui descendrait une pente. Là, je vous ai mis dans le cadre d'un skieur immobile. Il s'immobilise dans la pente pour regarder un petit peu le paysage. Eh bien, il va avoir une réaction du support. R, là, qui va être à l'opposé du poids, en fait, pour le maintenir en équilibre, pour l'empêcher de glisser plus bas dans la pente. après, s'il est en mouvement, évidemment, le poids va être plus élevé que cette réaction du support puisqu'il est en train de descendre, en fait. Mais ça, on reverra toutes ces discussions-là. Donc, on appelle réaction du support et l'on note vecteur R, la force qui modélise l'action du support sur le système. Alors, dans le cas particulier où le contact s'effectue sans frottement, c'est un cas important qui est un simplificateur, une surface parfaitement lisse, les caractéristiques de la réaction du contact sont celles-ci. Une direction qui est perpendiculaire au support, en fait, quand vous avez une surface parfaitement lisse, vous n'avez pas de... la réaction du support n'a pas de composante autre que perpendiculaire. Elle vous empêche uniquement de vous enfoncer dans le support, mais elle ne vous empêche pas du tout de glisser de part et d'autre. Donc, par exemple, sans frottement, on ne pourrait pas du tout marcher, en fait. Ce serait impossible, on ne pourrait pas avancer. comme sur le verglas, si vous voulez. Le sens, c'est du support vers le système. Le point d'application, c'est le centre de la surface de contact du système avec le support. Et puis, la norme, c'est la valeur de la réaction R. Souvent, cette valeur, elle est inconnue ou elle est difficile à calculer. Ou alors, dans des cas simples et simplement égale à celle du poids. Et lorsqu'il y a des frottements, cette force n'est donc plus perpendiculaire au support. Il faut savoir la mettre perpendiculaire au support quand il n'y a pas de frottement à tous les coups. C'est plus simple. Une deuxième force de contact qu'on va voir, c'est la force exercée par un fil. C'est un petit peu plus simple. Alors, vous avez comme ceci une figure avec un pendule, en fait. C'est ce qu'on appelle un pendule pesant, une masse qui est suspendue. Alors, forcément, pour qu'elle soit suspendue comme ça avec un certain angle, il faut qu'elle soit en mouvement, sinon elle serait à la verticale. Et donc, du coup, vous avez une tension qui s'exercit ici au niveau du point d'attache, en fait, selon le fil. La tension, elle peut uniquement s'exercer selon le fil. Donc, ces quatre caractéristiques sont assez simples à énoncer. Donc, ça, c'est la définition de tension d'un fil. Le vecteur, c'est le vecteur T, force qui modélise l'action du fil sur le système. Pourquoi pas ? Et puis, ces quatre caractéristiques, donc, direction celle du fil, sens du système utilisé vers le fil, point d'application du point d'attache du fil, et puis, sa norme, cette fameuse valeur T, qu'il faudra calculer, ou alors qu'on vous donnera un certain nombre de cas. Voilà pour la séance 9. C'est terminé pour le chapitre 9. Je vous ai déjà distribué la séance 10.1, le chapitre 10, séance 1. Ça va faire un TD, puisqu'on ne fait plus de TP. Cette séance comporte de nombreux exemples intéressants, surprenants. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais essayer d'avancer au maximum, mais je vais vous en présenter un certain nombre, enfin, tous d'ailleurs, demain, en guise de séance du mercredi, en fait. Voilà. Bon travail à vous, bon courage, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada